Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier les facteurs de la croissance. D'où vient la croissance et comment la générer ? Ces questions animent les esprits de tous les décideurs économiques, qu'ils soient consommateurs ou responsables d'entreprises, décideurs politiques locaux, nationaux ou encore internationaux. Voyons tout d'abord ensemble quels sont les facteurs traditionnels de croissance. On distinguera d'un côté les facteurs de production, et de l'autre l'innovation et le progrès technique. Les facteurs de production sont au nombre de deux, le travail et le capital. Le travail, d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire la main d'oeuvre disponible, et qualitatif, c'est-à-dire le niveau de formation. On ajoutera également son organisation, c'est-à-dire la répartition des tâches de conception et d'exécution. Le capital humain se développe par les actions de formation, l'éducation et l'enrichissement des compétences. Tous les investissements privés, c'est-à-dire ceux qui viennent des entreprises ou publics de l'État, qui ont pour objectif d'améliorer le capital humain, contribuent à favoriser la croissance. Le capital, c'est-à-dire les équipements, par son accumulation pertinente est également nécessaire à la croissance. A ces deux facteurs, on ajoutera la productivité, c'est-à-dire la quantité de richesses produites à partir des ressources. Si en une heure de travail, par une meilleure organisation, un équipement supplémentaire, des richesses en plus sont produites, alors la productivité a augmenté. Ces gains de productivité permettent ainsi une augmentation de la croissance économique. Ils permettent de produire davantage en optimisant les ressources. Par ailleurs, ces gains permettent une distribution supplémentaire de revenus, qui, s'ils sont consommés, investis, vont générer eux aussi une nouvelle demande. Voyons maintenant l'innovation et le progrès technique. Schumpeter, un économiste autrichien de la première moitié du XXe siècle, est l'auteur qui met en avant le rôle déterminant de l'innovation dans le processus de croissance économique. L'innovation provoque pour lui une destruction créatrice, c'est-à-dire qu'elle en remplace une autre. Elle fonctionne en grappe, générant autour d'une innovation d'autres innovations. Par exemple, le pétrole a permis la fabrication de matières synthétiques, de carburants, de véhicules, etc. Schumpeter distingue cinq formes d'innovation. L'innovation de produit, c'est-à-dire créer un nouveau produit. L'innovation de procéder, c'est-à-dire inventer un nouveau procédé de fabrication ou de distribution. L'innovation de déboucher, c'est-à-dire trouver de nouveaux usages ou débouchés pour ses produits. L'innovation de matières premières, améliorer la qualité ou l'usage d'une matière. Et enfin l'innovation de mode de production, c'est-à-dire optimiser les process. Par exemple, la production robotisée constitue une innovation de mode de production. Nous avons ainsi mis en avant les facteurs les plus évidents de la croissance. Essayons maintenant de comprendre quelques raisons un peu plus subtiles. On va en dénombrer trois. Les impulsions gouvernementales et territoriales, les composantes de la croissance, et la confiance des agents économiques. Commençons par le début, les impulsions gouvernementales et territoriales. Pour stimuler la croissance, les actions de l'État et des collectivités territoriales sont nombreuses. Leur rôle dans le domaine industriel, par exemple, consiste à stimuler. stimuler des investissements, mais aussi la recherche, et enfin des innovations, qui seront les piliers déterminants de la croissance pour l'avenir. L'État ou les collectivités déterminent, en accord avec les industriels d'un secteur, les secteurs clés, les leviers de croissance. L'État choisit également de regrouper, dans des pôles de compétitivité, sur un territoire défini, tous les acteurs, privés ou publics, autour d'un marché ou d'une technologie. On appelle ça un cluster. Voyons maintenant les composantes de la croissance. La production de richesse résulte de plusieurs éléments qui contribuent à stimuler cette production. Les composantes de la croissance sont principalement la consommation des ménages, la formation brute de capital fixe, c'est-à-dire l'investissement, les importations, les exportations, et enfin les variations de stock. On a cette formule pour définir le PIB. On dit qu'il est égal à la consommation, plus l'investissement, plus le solde de la balance commerciale, c'est-à-dire exportation moins importation, plus, pour terminer, la variation des stocks. Voyons pour terminer ce qu'on appelle la confiance des agents. Leur optimisme ou leur pessimisme face à la réalité économique détermine le niveau de consommation, mais aussi le niveau d'investissement, et l'ensemble des variables qui composent la croissance économique. La confiance est mesurée par la perception qu'ont les ménages de leur situation personnelle, leur opinion sur leur situation financière, leur projet de consommation ou d'épargne, et leur appréciation de la situation de l'emploi. Il en découle une posture plus ou moins optimiste, plus ou moins pessimiste. Les chefs d'entreprise, eux, font reposer leur confiance sur l'appréciation de la situation économique globale du pays, sur les procédures administratives, les réglementations, mais aussi la pression fiscale. Voilà, j'espère que cette courte présentation était claire. Dans la prochaine vidéo d'économie, nous nous pencherons sur le dernier chapitre du thème sur les richesses et la croissance, à savoir les firmes multinationales dans l'économie mondiale. A bientôt ! – Sous-titrage FR 2021